Musique Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième séance du conseil en compagnie de mes collègues. On a ce soir une séance assez chargée à l'approche des fêtes, donc sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet, avec un premier sujet qui est une tristesse assez incroyable pour Victorieville, alors qu'on a perdu au cours des derniers jours William Bill Ninax. Ce week-end, en fait, Victorieville a perdu un bâtisseur à la suite du décès de Bill Ninax. Consultant, chercheur et formateur, Bill est un chercheur dont les travaux ont fait référence dans le monde en matière d'empowerment et d'action sociale et communautaire. Bill Ninax a été un acteur engagé dans la mise sur pied dans la région de nombreux groupes de défense des droits, des coopératives et d'organismes communautaires. Il a également cherché à répondre aux besoins sociaux en tant que fondateur et directeur adjoint du CLSC Sous-Or-Côté. Bill Ninax a été coordonnateur de la première corporation de développement communautaire québécoise à Victorieville et co-directeur du Réseau canadien de développement économique communautaire. En tant que pilier du monde communautaire des Bois-Francs, il a permis à l'expertise qu'il a développée localement de faire des organismes de Victorieville des modèles inspirants à travers le monde. Au cours de sa carrière, il a également milité pour la défense des droits des personnes handicapées, la lutte à la pauvreté et le soutien aux populations vulnérables, toujours dans l'optique de favoriser l'équité. Premier récipiendaire de l'Ordre victorien en 2012, la plus haute distinction remise à un victoriavillois, il a également vu sa grande contribution être souligné en recevant le prix Ambassadeur Victorieville-Ville inclusive en décembre 2020. Plus récemment, il a eu la grande générosité de partager son savoir dans le cadre d'une série de vidéos dévoilées en octobre dernier. Disponible en ligne, des capsules vidéo lui ont permis d'aborder, entre autres, l'intervention sociale, la concertation, l'innovation et le développement intégré. Bill Ninax laisse de manière novatrice une façon de voir les choses et des solutions aux problèmes sociaux. À Ghislaine, à sa famille, à ses nombreux amis et à l'ensemble des gens qu'il a su inspirer au cours de sa vie, je souhaite offrir mes plus sincères condoléances en mon nom et en ceux du Conseil. Merci Bill et nous allons prendre un moment de silence à sa mémoire. Merci. La journée du 6 décembre marque également une journée importante au Québec alors que les élus aujourd'hui ont porté le ruban blanc. Ce symbole s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes intitulée « Tendre la main ». Cette campagne nous rappelle qu'au quotidien, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont victimes de violences sous plusieurs formes. Depuis le début de l'année 2021, nous avons malheureusement été témoins d'une augmentation notable des gestes de violence envers les femmes et les enfants. En réponse à cette violence et afin de la dénoncer, la Féase Centre-Québec a mis de l'avant trois actions. Le port du ruban blanc en inversé, la promotion des ressources d'aide et de développement d'un réseau de solidarité communautaire. À cet effet, je tiens à rappeler l'existence de plusieurs organismes tels que la Féase Centre-Québec et la Volte-Face, ressources communautaires d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales, à l'œuvre sur le terrain. Au nom de mes collègues du conseil municipal, je tiens à saluer le travail de ces intervenants de première ligne qui accomplissent un travail si précieux au quotidien. On approche également de la période des Fêtes et vous le savez, on a plusieurs activités qui se mettent en branle sur le territoire, dont les activités de la guignolée et de la sécurité alimentaire. Alors, je profite de l'occasion pour demander à tous les Victoria-Villois d'être généreux. On a la chance ici d'avoir des familles qui sont fortunées et qui auront un Noël agréable, en bonne campagne. Mais malheureusement, on a aussi des familles sur le territoire qui sont dans le besoin. Et si on est capable, un petit geste, si peu soit-il, que de donner un sac, que de donner un don, peut faire toute une différence. Alors, j'invite les Victoria-Villois à la générosité. On a également divulgué récemment un nouveau calendrier de collecte qui s'adresse à l'ensemble de la population. C'est un changement majeur qui s'impose et je désire prendre un instant ce soir pour vous faire part des initiatives qui sont mises en place. Vous allez recevoir prochainement un nouveau calendrier directement à votre domicile qui vous indiquera les nouvelles dates de collecte pour le bac brun, le bac noir et le bac vert. Je vous invite à en prendre connaissance et je vous assure que la Ville de Victoria-Ville sera là pour vous accompagner tout au long de ce changement important. Un changement qui va prendre évidemment quelques mois avant que les gens maîtrisent exactement les nouvelles mesures. Mais je vous assure que nous serons là pour vous soutenir et que c'est un geste qu'on pose afin que Victoria-Ville puisse demeurer un leader en matière de gestion des matières résiduelles. Puis avant de terminer, parce qu'on a une célébration toute particulière ce soir, je tiens à vous dire sur une note très positive que les rapports de permis pour le mois de novembre ont été dévoilés récemment et qu'on a une valeur déclarée pour novembre 2022 de 43 919 835 $ en investissement en comparaison avec novembre 2020 qui était de 8 839 948. Alors on s'enligne directement pour une année record à Victoria-Ville en termes d'émission de permis et de construction. Donc c'est très positif et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Finalement, la Ville de Victoria-Ville a une grande préoccupation pour offrir un milieu de vie inclusif à tous les citoyennes et citoyens. Puisque nous trouvons important d'honorer la contribution des partenaires du milieu pour l'accessibilité des services sur notre territoire, nous procédons ce soir à la 15e remise annuelle des prix Victoria-Ville-Ville inclusive. Cette distinction remise en collaboration avec le comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle vise à souligner de façon concrète les initiatives d'individus, d'entreprises et d'organismes du milieu pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Le prix d'excellence Victoria-Ville-Ville inclusive et une mention ambassadeur seront remis ce soir. J'invite pour l'occasion la conseillère Mme Chantal Moreau et le conseiller M. Patrick Paulin à procéder à la présentation des récipiendaires. Merci M. le maire, effectivement 15e édition de Victoria-Ville-Ville inclusive. Et si vous le permettez, M. le maire, je la dédie à Bill Ninax, cette édition-là. Pour l'édition 2021, le prix d'excellence est remis à Maxi Victoria-Ville pour souligner son ouverture remarquable en accueillant deux jeunes adultes audistes pour des stages de travail. Mais Maxi est allé encore plus loin. Ce n'est pas des stages. Ils ont transformé ces deux jeunes en emplois permanents. Et en leur permettant cette implication à ces deux jeunes-là, c'est vraiment un message d'inclusion que Maxi porte dans notre collectivité. On les remercie et j'invite donc le représentant de Maxi à venir auprès de ma collègue Chantal pour recevoir son prix d'excellence. Une bonne main d'applaudissement. Félicitations. Alors, la mention « Ambassadeur » est une distinction spéciale initiée l'année dernière. Elle vise à souligner les efforts qu'une personnalité victoria-villoise a réalisés afin de soutenir les services dédiés aux personnes en situation de handicap. C'est un grand plaisir de remettre cette mention à M. Denis Luneau. Votre dévouement remarquable auprès de la Maison Fontaine-de-Vie pour développer l'offre de services locales aux personnes ayant une déficience motrice, ainsi que votre implication exemplaire à l'émergence de projets novateurs pour l'accessibilité font de vous la personne toute désignée pour recevoir cette distinction. Alors, M. Luneau. Félicitations, M. Luneau, pour toutes ces années au service de l'accessibilité et de l'inclusion. Merci. Ça m'a été même surpris que je reçois la situation. On m'a dit que comme vous êtes très autonome, vous repartez avec le certificat. Félicitations encore. Quatre autres récipiendaires d'une mention spéciale seront honorés cette semaine. Avec ma collègue Chantal, on va faire la tournée directement de ces récipiendaires en leur apportant leur certificat. Pour commencer, deux entreprises, le groupe Victo Frein Démarreur et BF Recycle, qui se sont distinguées en employabilité, encore une fois, en offrant des milieux de stage dynamique à des jeunes de Victoriaville en situation de handicap. Une belle façon de contribuer au développement du plein potentiel et d'enrichir le vécu collectif des employés. Et finalement, deux entreprises, Lecomte Maison Style de Vie et Rémax Élite Victoriaville, se sont distinguées dans le créneau particulier de l'Halloween, en offrant d'une part des costumes spécifiquement adaptés pour les personnes utilisant un fauteuil roulant, et d'autre part, en adhérant au mouvement Halloween Accessible. Deux initiatives inspirantes afin que les citoyens puissent offrir une expérience d'Halloween inclusive aux jeunes en situation de handicap de notre territoire. Monsieur le maire, on le voit, tous ces exemples inspirants font de Victoriaville, comme on le soulignait tantôt, le leader en accessibilité universelle au Québec et par-delà nos frontières québécoises. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées, que l'on célébrait vendredi, le 3 décembre, abordait la thématique « S'engager pour une société plus inclusive ». Nous pouvons affirmer sans conteste, avec fierté à Victoriaville, c'est ensemble, avec nos partenaires, avec tous nos collaborateurs, qu'on s'engage à construire un milieu de vie plus inclusif. Ça conclut notre mise. Merci pour votre travail. Merci. Alors, allons-y avec notre ordre du jour pour la soirée. Est-ce que vous avez tous reçu l'ordre du jour? On regarderait pour ajouter deux points, M. le Graffier? Tout à fait. Alors, 15.1, 15.2. Alors, on pourra tituler ces deux sujets « Contrat de travail ». Parfait. Est-ce qu'il y aurait un proposeur secondaire? Patrick, Caroline. Procès verbal des séances tenues le 15 et le 22 novembre 2021. Est-ce que tout est conforme? Est-ce que j'aurais un proposeur secondaire? James, Yannick. Nous avons dans le bloc des ressources humaines plusieurs points à l'autre jour, en commençant par 6.1, liste des employés temporaires embauchés en 2021. Il s'agit d'entériner l'embauche effectuée par le directeur des ressources humaines, tel qui est prévu par le règlement de 2007. Alors, je vais faire la liste des employés qui ont été embauchés temporairement en 2021. Alors, Mme Véronica Kirianova, Évelyne Marcoux, Mathieu Gosselin, Pascal Fortin-Beau-Séjour, Rosemary Massé, David Touchette, Maryse Aubin, Jean-François Vigneault, Mickaël Dorion, Martine Fréchette, Brigitte Garneau, Martin Côté et Luc Laving. Alors, il s'agit d'entériner ces embauches rétroactivement au 1er janvier des employés temporaires. Chantal propose. Yannick Poisson, seconde. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de coordonnatrice, division conception et réalisation au service de génie. Oui. Alors, suite à une période de probation jugée satisfaisante, il y aurait lieu de procéder à l'embauche de Mme Marie-Claude Lévesque au poste de coordonnatrice, et ce, à partir du 8 décembre prochain. Caroline propose. Alexandre, seconde. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre chef de la division aux opérations au sein du service de sécurité incendie. Également, suite à une période de probation jugée satisfaisante par son supérieur et par le directeur des ressources humaines, il y aurait lieu de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Michael Grenier, et ce, à compter du 28 décembre prochain. Benoît Alexandre. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de coordonnateur adjoint, division évaluation secteur résidentiel au sein du service des ressources financières et matérielles. Alors, il y aurait lieu de nommer sur une base permanente M. Jason Lemay, et ce, à compter du 14 décembre 2021. Marc propose, Yannick seconde, participation au programme intermunicipalité du réseau Québec-France francophonie. Alors, c'est un rapport de Mme Véronique Vachon, conseillère en ressources humaines relatif à la participation de la Ville en collaboration avec le réseau Québec-France francophonie et ses différents partenaires au programme intermunicipalité 2022, et ce, dans le cadre d'une collaboration privilégiée à différents niveaux entre les villes de Victoriaville et de Colomiers. Il s'agit d'échanges étudiants entre les deux municipalités. Chantal propose, James seconde. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 01311 0013. Est-ce que j'aurais un proposeur? Chantal, Patrick. Merci. Modification à être portée à l'organigramme fonctionnel de la Ville de Victoriaville. Oui. Alors, pour les prochaines résolutions, M. le maire, il y aura beaucoup de modifications à porter à l'organigramme. Ça fait suite au diagnostic organisationnel qui a été présenté en lien avec le service des ressources humaines, le service juridique et les ressources financières et matérielles. Alors, il y aura lieu d'adopter le nouvel organigramme. On va déployer par la suite les résolutions qui en feront état. Parfait. Donc, on prendrait un proposeur secondaire pour l'ensemble? Pour l'organigramme. Après ça, je vais détailler les différentes… Proposeur secondaire pour l'organigramme. Caroline, Benoît. Puis maintenant, pour les différents postes, M. Arcand. Oui. Alors, les trois prochaines résolutions concernent maintenant le service des technologies de l'information. Il y aura lieu de créer le poste de directeur du service des technologies de l'information. Ce poste ainsi créé, il y aura lieu de nommer au poste de directeur des technologies de l'information M. Marc-André Goyette, déjà en place. Étant donné que nous créons le poste de directeur, il y a lieu d'abolir le poste qu'occupait actuellement M. Goyette, c'est-à-dire le poste de coordonnateur au sein de la Direction générale des divisions des technologies de l'information. C'est une des recommandations du dernier diagnostic. Super. Merci beaucoup. James propose. Yannick second. Maintenant, pour le directeur des services des communications. Tout à fait. Alors, au même principe, M. le maire, il y a trois résolutions qui concernent une recommandation. Alors, il y a lieu de créer le poste de directeur, directrice du service des communications et des relations citoyennes. Ce poste ainsi créé, il y aurait lieu de procéder à la nomination de M. Maxime Hébert-Tardy au poste cadre de directeur du service des communications et des relations citoyennes à compter de demain, soit le 7 décembre 2021, et d'abolir le poste actuellement occupé par M. Hébert-Tardy, qui était chef de division aux communications au sein de la Direction générale division des communications. Super. Merci. Caroline propose. Patrick second. Création du poste procureur municipal civil et pénal. Ensuite, au rapport de M. Mercier, maintenant directeur du service du capital humain, il y aurait lieu de procéder à la création d'un poste qui s'appellerait procureur municipal civil et pénal au sein du service juridique division du contentieux selon les conditions de travail et les conditions salariales prévues dans le protocole des relations de travail du personnel cadre. Et à ce poste, il y aurait lieu de nommer M. Véronika Kyrianova, déjà en poste sur une base temporaire, et ce, pour une période de probation et d'essai d'une durée de six mois. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait un… Chantal propose. Marc seconde. Création d'un poste d'adjoint administratif, adjointe administrative au sein du service des finances. En toujours découlant du dernier diagnostic organisationnel où il y a eu une recommandation de procéder à la création d'un poste d'adjoint, d'adjointe administrative au sein du service des finances, et ce, à compter de la date de la présente résolution, les conditions de travail dans ce cas-là sont conformes à la Convention collective du syndicat des employés municipaux de la Ville de Victoriaville. James propose. Yannick seconde. Modification à être apportée à la description de tâche du poste commissaire compte payable au sein du service des finances. Alors, il s'agit de modifications plus administratives dans ce cas-ci, M. le maire, mais toujours découlant du diagnostic organisationnel déposé par le réseau conseil des sages. Alors, il y aurait lieu de modifier le poste commissaire compte payable. Benoît, Caroline. Nomination d'une personne au poste de commissaire compte payable au sein du service des finances. Oui. Alors, à ce poste modifié, il y aurait lieu de procéder à la nomination de Mme José Roy. Oui. 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 Patrick. Benoît. 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 Modification du statut du poste d'adjoint administratif, adjointe administrative au sein du service du capital humain. Alors, il s'agissait d'un poste à temps partiel et il y a lieu de convertir ce poste maintenant pour un poste permanent régulier. Yannick Fréchette, James Casey. Modification du titre du poste de coordonnateur, coordonnatrice, division de l'évaluation. Oui. Pardon. Alors, ce poste de coordonnateur deviendra celui de chef de la division de l'évaluation du service des finances, division évaluation. Benoît. Yannick. Modification à être apportée au titre et à la description de tâche du poste de l'adjointe administrative préposée à la Cour municipale et percepteur des amendes au sein du service juridique. Alors, il s'agit dans ce cas-ci de venir clarifier le rôle et responsabilité de cette adjointe administrative-là qui, dorénavant, relèvera directement du service juridique, mais de la division du contentieux et non plus de la Cour municipale. Patrick Benoît. C'est ce qui met fin à la section ressources humaines. Maintenant, dans finances et trésorerie, 7.1.1. Modification des dépenses décrétées par le règlement d'emprunt numéro 1386-2021. Alors, oui, ça se fait un règlement d'empereur relativement à différents travaux de réhabilitation structurelle des conduites d'aqueduc sur diverses routes de la municipalité. Or, il y aurait lieu d'augmenter la dépense prévue d'un montant de 50 000. Alors, il était initialement prévu à 2,080,000. Il deviendra à 2,130,000. Le montant de l'emprunt ne change pas, étant donné que la différence sera financée à même le programme primo. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption d'une résolution visant à ajuster les montants concernant les ententes relatives aux loisirs et à la culture intervenus entre certaines municipalités. Alors, ça fait suite à une demande des municipalités qui ont des ententes de loisirs avec la ville de Victoriaville. Alors, suite à la période de pandémie, certains services n'ont pu être offerts. Alors, il y a eu des discussions avec les municipalités de Chesterville, d'Aveluiville, Maddington, Notre-Dame-de-Homme, Saint-Christophe, Saint-Louis-de-Blenford, Saint-Rémy-Tinouic, Canton-de-Homme-Nord et Saint-Martyre-Canadien, où il est résolu d'accorder une réduction de 10 pour cent des factures pour les années 2020 et 2021. Chantal, Yannick, merci. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses en vue des contrats annuels d'entretien de soutien des applications du logiciel PG pour l'année 2022. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Catherine Ouellet et d'autoriser les dépenses en vue des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications du logiciel PG. On parle ici des pour l'adhésion des finances ainsi que de la division de la Cour municipale pour un montant annuel de 84 081 $, taxes non incluses, et pour un montant de 78 356 $ pour la division de l'évaluation. Benoît, Caroline. Rapport sur l'état des taxes et créances impayées. Alors, c'est un rapport qui doit être déposé en vertu de la loi sur les Cézéville, particulièrement l'article 511 faisant état de l'état des taxes et créances impayées de la municipalité. Alors, il s'agit d'un dépôt tout simplement, M. le maire. Parfait. Liste des comptes de taxes et des comptes spéciaux irrécouvrables. Oui. Alors, il s'agit d'un rapport de Mme Ouellet qui fait rapport que nous possédons des créances que nous jugeons irrécouvrables pour un montant totalisant 30 119,45 $. Alors, il y a une demande de rayer ces comptes spéciaux irrécouvrables des livres de la municipalité. Proposeur ou non? Oui, tout à fait. James, Yannick. Liste des comptes pour le mois de novembre 2021, totalisant 12 789 249 et 16 sous. Il s'agit d'approuver la liste des comptes soumise à l'appui de la résolution. Ça convient. Yannick, Caroline, merci beaucoup. Dans le service juridique, à 8.1.1, entente à intervenir entre la MRC d'Artabasca et la Ville de Victoriaville relative à la fourniture de services professionnels. Alors, il s'agit de procéder au renouvellement de quatre ententes de services que la Ville de Victoriaville a avec la MRC d'Artabasca. On parle ici des services de services professionnels en géomatique, en informatique, en fibre optique et en communication. Alors, ce sont des ententes valides pour une période de trois ans débutant le 1er janvier 2022. James, Chantal, merci. L'adoption d'un projet de loi d'intérêt privé à 8.1.2. Oui. Alors, comme il a été annoncé au printemps ou cet été, M. le maire, la Ville désire se porter acquéreur de l'immeuble du 33-Une Notre-Dame-Ouest en copropriété avec le cégep de Victoriaville. Alors, étant donné que les pouvoirs de la municipalité d'acquérir en copropriété ne sont pas prévus dans la loi sur les cités et villes, il y a lieu d'aller chercher ces pouvoirs spéciaux en procédant à l'adoption d'un projet de loi privé. Alors, c'est ce que nous demandons d'obtenir comme résolution, ainsi que pour venir compenser certains éléments de la modification du dernier règlement de zonage datant de 2019. Alors, dans ce process-là, nous serons accompagnés de la firme d'avocats Tremblay-Bois, qui verra préparer l'ensemble des documents requis et la présentation du projet de loi privé à l'Assemblée nationale pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Parfait. M. Paulin. M. Poisson. Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Alors, tel que prévu à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tous les nouveaux élus et élus en poste, déjà en poste, ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, à la prochaine date anniversaire de vos élections respectives, nous referons le même exercice. Alors, c'est pour un dépôt seulement. Parfait. Proposeur, non? Non. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 115 rue Larivière. Voilà. Alors, il s'agit d'une demande d'exemption d'un organisme qui utilise l'immeuble 115 rue Larivière pour une exemption. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on se réfère à la décision de la Commission municipale du Québec. Caroline. Benoît. Dépôt des rapports d'audits de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, la Commission municipale du Québec a lancé, dans le courant de l'été dernier, une vaste audit de conformité portant sur deux éléments, c'est-à-dire les processus d'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation, comme vous l'avez fait, État. Alors, ces audits de conformité ont été réalisés auprès de 1 074 municipalités. Donc, en vertu des dispositions de l'article 86 de la loi sur la Commission municipale, nous devons rendre... Pardon. Les audits ont été rendus publics le 25 novembre et le 30 novembre, et nous devons les déposer devant le Conseil. La Ville de Viterville, dans ce cas-ci, n'a aucune recommandation qui s'adresse à elle, étant donné que nous étions conformes dans tous les points validés par la Commission municipale. Alors, c'est pour un dépôt également. Parfait. Contentieux 8.2.1, modification à la désignation de responsable concernant l'émission des constats d'infraction. Alors, suite à la résolution que nous venons d'adopter, pardon, quant à la nomination de M. Véronica Kirianova au poste de procureur municipal, civil et pénal, il y aurait lieu maintenant de la désigner à titre de personne autorisée à émettre des constats d'infraction en vertu de la réglementation municipale ou toute autre loi pouvant être appliquée par une municipalité, M. Rosanne Roy étant déjà désignée à ce titre également. M. Morin, M. Fréchette, merci beaucoup. 10.4. Soumission reçue en vue de la plastification, de la reliure et de la réparation des livres pour les années 2022 et 2023. Alors, un seul soumissionnaire, il s'agit de Reliure-Travaction 1991 Inc. qui a soumis un prix de 66 367,50. Alors, cette soumission étant conforme, Mme Hébert, la directrice du service, recommande que le contrat soit accordé à Reliure-Travaction au prix unitaire soumis. M. Yannick Poisson, Benoît Gauthier, merci. Soutien aux organismes 10.6.1, adoption d'une résolution d'appui formulée par le Collège Claretain dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Bon, nous avons été approchés par le Collège Claretain afin de les appuyer dans leur démarche, afin de déposer une demande de subvention, comme vous l'avez mentionné, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Alors, le projet présenté par le Collège répond à certains besoins de la clientèle de la Ville de Victoréville. Donc, la Ville appuiera le projet du Collège Claretain. Et également, si la subvention est octroyée, nous verrons à conclure une entente de service avec le Collège concernant la mise aux normes de son aréna et l'ajout d'un gymnase, afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population de la municipalité. Moi, M. le maire, dans ce dossier, je vais m'abstrer de voter. Parfait. Caroline propose. Yannick seconde. C'est M. Poisson. Merci. Adoption d'une résolution d'appui formulée par le Cégep de Victoréville dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Alors, c'est au même niveau, M. le maire, de la présentation que le Cégep a fait à la municipalité, toujours dans le cadre du même programme de subvention. Alors, dans ce cas-ci, la Ville également appuie le projet du Cégep de Victoréville concernant la mise à niveau de son pavillon d'activité physique et l'ajout d'un pavillon de services extérieurs. Alors, tout comme pour le Collège Claretin, la Ville verra conclure une entente de service avec le Cégep concernant ses travaux afin de s'assurer que les nouveaux bâtiments soient accessibles à l'ensemble de la population de la municipalité, comme c'est déjà le cas actuellement via l'entente de guichet unique que nous avons. Chantal propose. Yannick Fréchette seconde. Recommandation du comité LVC sous comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant les demandes d'aide financière. Oui, deux recommandations. Pour ce mois-ci, on parle d'une aide financière à être apportée au cœur d'Avelui pour une aide ponctuelle d'un montant de 1 569 et 41, ainsi qu'au Hockey mineur Victoriaville, l'aide spécifique pour l'achat de nouveaux uniformes pour un montant de 15 000 $. Yannick, non, James Casey, puis Yannick Poisson. Dans la section Urbanis, on a plusieurs résolutions à adopter ce soir. 12.1.1, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement 12-68-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au 19 rue Notre-Dame-Ouest. Oui, alors il s'agit d'un PPC-Moi qui, dans ce cas-ci, vise à autoriser que le bâtiment situé au 19 rue Notre-Dame-Ouest comporte un maximum de 60 logements. Alors, il y aurait lieu pour l'ensemble des projets, M. le maire, étant donné la situation sanitaire que le conseil municipal remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus d'une durée de 15 jours. Parfait. Yannick Fréchette, Marc-Morin. 12.1.2, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 12-68-2019 pour l'immeuble situé au 15 rue Fleury. Oui, alors dans ce cas-ci, le projet vise à permettre l'usage cuisine collective dans le bâtiment situé au numéro 15 rue Fleury. Alors également, il y a lieu de modifier le processus de consultation par une consultation écrite de 15 jours. M. le maire, à ce point-là, je vais me retirer des décisions du conseil parce que je suis le courtier d'une des parties en transaction. Parfait. Est-ce que j'avais un proposeur? Patrick, Caroline. Merci. Adoption d'un projet de résolution concernant le règlement 12-68-2019 relatif au projet particulier du 349 rue Cartier. Oui, alors le projet, dans ce cas-ci, consiste à prolonger la durée de validité du permis de construction d'une habitation, ainsi qu'à permettre que la superficie du logement située au-dessus du garage soit inférieure à la proportion prescrite à la définition de garage privé sur l'immeuble situé au numéro 349 rue Cartier. Benoît Gauthier. Yannick Fréchette. Adoption d'un projet de résolution concernant une demande en vertu du règlement 12-68-2019 et entrée au projet du 940 boulevard Pierre-Roux-Est. Oui, ce projet-là visait, je dis bien visait, à permettre un usage récréatif intérieur de décorquer l'immeuble du 940 boulevard Pierre-Roux-Est. Mais le demandeur, s'étant désisté, il n'y a plus lieu de statut sur cette demande-là, mais il faut quand même mettre un terme au processus. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Benoît Alexandre. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 12-68-2019 pour le projet du 209 rue Perrault. Oui, ce projet-là a déjà été soumis. Alors, il consiste à autoriser dans le bâtiment du 209 rue Perrault l'usage d'habitation multifamiliale H4. Chantal Yannick. Adoption d'une résolution concernant le règlement 12-68-2019 pour l'immeuble situé au 131 rue d'Ancause. Oui, je m'excuse. Le projet de 131 rue d'Ancause, qui visait, lui, à autoriser sur l'immeuble un pavillon secondaire dont l'implantation, la hauteur et la superficie étaient dérogatoires. Chantal James. On a aussi plusieurs dérogations mineures, en commençant par 12.2.1. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 223 rue Perrault. Oui. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'une demande formulée par le club de golf limité concernant l'immeuble du numéro 223 rue Perrault, où le CCU recommande d'accepter la demande du club de golf. Projet du 46 rend l'INES formulé par Côté-Béchard-Gagnon-Notaires Incorporé, où il y aurait lieu d'accepter la demande de dérogation mineure telle que formulée. Alors, également, une dérogation mineure pour le 238 rue Catherine, Alors, formulée dans ce cas-ci par les constructions L-Lecourt 2014, où le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure à certaines conditions. Alors, une demande pour le 169 rue Cartier, formulée par Mme Luce Boulanger. Dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que l'empiétement de l'abri d'auto en cours avant ne soit pas supérieur à deux mètres. Une demande formulée par M. Francis Gosselin pour son immeuble du 2 rue Jean-François. Alors, dans ce cas-ci, il y aurait lieu de mettre fin à la procédure requise pour le traitement de cette demande. Pour l'immeuble du 349 rue Cartier, une demande de dérogation mineure qui a été formulée par M. Éric Vigneault. Alors, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure sous plusieurs conditions. Alors, pour l'immeuble de la Bonaventure, demande formulée par la compagnie 9425-3820 Québec Inc. Dans ce cas-ci, il y aurait lieu d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été déposées devant le comité consultatif d'urbanisme. Également, une demande formulée par la compagnie 2419-8574 Québec Inc. pour l'immeuble du 122 rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, dans ce cas-ci, il y aurait lieu d'accorder les dérogations mineures sous deux conditions émises par le comité consultatif d'urbanisme. Alors, s'il y avait des gens, soit dans l'assistance ou directement sur le site Facebook de la municipalité, qui avaient des commentaires ou des questions en lien avec l'une ou l'autre des dérogations mineures dont je viens de faire état, ce serait le temps de le faire. Proposeur secondaire? Oui. Patrick, Yannick. Merci beaucoup. Plan d'implantation et d'intégration architecturale 12.3.1, rapport du comité consultatif de la ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. Alors, il y aurait lieu que la ville approuve les résolutions adoptées par le CCU pour les projets suivants. Alors, le projet de Mme Audrey Tourigny et Jérôme Lantagne pour le 169 rue Désiré, M. Jean Verville pour le 818 boulevard des Bois-Francs-Sud, M. Clément Gouin, 674 boulevard des Bois-Francs-Sud, projet de pro-développement pour le 60 rue Couture, M. Danny Grenier pour l'immeuble du 166-170 rue Victoria, M. Jean-François Rivard pour le 192-198 rue Gendron, projet de la compagnie 93-94-85-11 Québec Inc. pour le 1 rue Gabi, également le projet de M. Laurent Moisan pour le 87 à 101 rue Saint-Jean-Baptiste, pour la compagnie 92-30-6042 Québec Inc. pour l'immeuble du 750 Bois-Francs-Sud, également le projet pour la compagnie 94-25-3820 Québec Inc. dans ce cas-ci, pour l'immeuble du 20 boulevard de la Bonaventure, et finalement le projet de la compagnie 24-19-85-74 Québec Inc. pour l'immeuble du 122 à 122D rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, les résolutions du CCU auront lieu d'être approuvées par la municipalité. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Merci. Patrimoine, convention d'aide financière à intervenir entre la Ville de Victoraville et la MRC d'Artabasca. Oui, c'est dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications pour les années 2022 et 2023. On parle ici du sous-volet 1B, restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale. Alors, c'est un projet de réfection, en fait, du 1 rue Notre-Dame-Ouest et du 11 boulevard Gamache. Alors, il y a lieu si la subvention est obtenue de convenir d'une entente, étant donné que la subvention est versée à la MRC. Marc Morin, Yannick Fréchette. Génie et environnement, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'amélioration locative au 33 rue Notre-Dame-Est. Oui. Alors, il y a eu, pardon, trois soumissionnaires. Alors, groupe Dromco Construction, 507 880 $, Construction David Perrault, 483 645 $ et D.E. et Raymond, 447 000 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, le chargé de projet du service du génie et de l'environnement et l'architecte au dossier recommandent que le contrat soit accordé à D.E. et Raymond au prix de 447 000 $, taxes non incluses. Caroline, Alexandre, merci beaucoup. 13.2. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Affaires municipales dans le cadre du volet 2 du programme PRIMO en vue de la réalisation des travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue des Tilleuls. Voilà. Alors, dans le cadre du programme PRIMO, il y a un volet pour lequel la Ville pourrait être admissible. Alors, le projet est évalué à 1 570 000 $ sur la rue des Tilleuls, dont 50 % pourraient être subventionnés. Alors, on parle d'une subvention potentielle de 797 000 $. Caroline, Yannick, Poisson. Transports, 13.2.1, recommandation du comité des transports visant à implanter une zone de débarcadère sur une partie de la rue Champlain. Oui, alors, recommandation qui vise à limiter le stationnement à une durée de 15 minutes côté paire face au numéro 5 et 9 rue Champlain sur une distance d'environ 30 m. Chantal, Yannick. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue La Rivière. On parle d'une interdiction en tout temps sur une partie de la rue La Rivière du côté paire et impaire sur une distance d'environ 50 m et ce face au numéro 110 et 114 rue La Rivière. James, Patrick, recommandation du comité des transports visant à limiter la durée du stationnement sur une partie de la rue La Rivière-Ouest. Une durée de deux heures du côté impaire du lundi au vendredi de 7 heures à 17 heures sur une distance d'environ 260 m et ce sont les numéros 35 et 71 rue La Rivière-Ouest. Alexandre, James, législation 14.1. Avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention au Victoriaville-Ville-Inclusive pour l'accessibilité résidentielle et dépôt du projet de règlement numéro 1434-2021. Voilà, qui lui vise à remplacer le règlement 1393-2021. Alors, c'est tout simplement le renouvellement du programme de subvention au Victoriaville-Ville-Inclusive pour l'adaptation des établissements commerciaux et de services. Et dépôt du règlement numéro 1435-2021. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit du volet établissements commerciaux, pardon, du nouveau programme de subvention qui vient remplacer celui qui avait été adopté par le règlement 1394-2021. Parfait. Merci, Caroline. 14.3. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1436-2021. Alors, il s'agit de la modification de notre règlement de tarification où on vient remplacer le titre de certains services suite au nouvel organigramme et à remplacer les annexes numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 qui visent les différents services de la municipalité. Merci. Je donne l'avis de motion à être donné d'un règlement prolongeant pour l'année 2021 un programme de revitalisation à l'égard d'immeubles industriels et dépôt du projet de règlement numéro 1438-2021. On vient modifier le règlement 317-1998 de manière à reconduire pour 2022 le programme de subvention ayant au projet de compenser, après la fin des travaux de construction, l'augmentation des taxes foncières pouvant en résulter de la réévaluation d'immeubles situés dans la zone 605i. Alors, on parle ici du parc industriel P.A. Poirier. M. le maire, je vais donner l'avis de motion. Merci, Benoît. L'avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement 1441-2021. Alors, c'est suite à une modification au schéma d'aménagement, pardon, de la MRC, afin de venir prévoir à des fins éducatives l'élevage dans le secteur de l'INAM, situé derrière le collège Claretin. Je veux le sujet, ça me fait plaisir, M. le maire, je vais donner l'avis de motion. Merci, Patrick. Adoption du projet de règlement 1441-2021 modifiant le règlement du zonage numéro 1261-2019. Alors, c'est l'adoption du projet de règlement dont on a déposé, puis juste la résolution subséquente à laquelle M. Poulin s'est porté. Proposeur. Yannick? Alexandre? Adoption du projet de règlement 1441-2021 modifiant le règlement du zonage 1261-2019. Ça, on vient de le faire. C'est celle-là? Oui. Ravis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1421-2021 décrétant le programme de subvention pour l'achat de produits d'hygiène personnel durable et dépôt du projet de règlement 1442-2021. Oui, on vient modifier notre règlement qui décrète le programme de subvention pour l'achat de produits de manière à modifier certains critères d'admissibilité à la subvention. Ça me fait plaisir de donner l'avis de motion, M. le maire. Chantal, merci beaucoup. L'avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement 1443-2021. Dans ce cas-ci, le projet de règlement viendra modifier l'annexe A qui vient ajouter un passage pour piétons sur la rue du Parc et modifier l'annexe C afin de modifier la limite de vitesse sur une partie de la rue de l'Académie. Je vais donner l'avis de motion avec plaisir aussi dans mon secteur, M. le maire. Super. Merci beaucoup. 14.9. Adoption du règlement numéro 1437 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues et pistes cyclables de la Ville. Alors, c'est le règlement d'emprunt annuel pour les différents travaux de pavage, M. le maire. Alors, l'avis de motion pour ce règlement d'emprunt pour cette année d'un montant de 4,5 millions. Alors, le conseil également, dans ce cas-ci, va remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Patrick Alexandre. Merci. Adoption du règlement 1440-2021 relatif aux services de garde éducatif à l'enfance. Bon, ça fait suite à l'avis de motion que l'on a donnée le 15 novembre, vu que le conseil désire faciliter l'implantation d'un nouveau centre de la petite enfance et de nouvelles garderies sur son territoire. Alexandre Côté, Caroline Pilon. Merci beaucoup. C'est ce qui fait le tour de notre ordre du jour pour aujourd'hui. On avait dans les affaires nouvelles 15.1 et 15.2, qui sont deux ajouts, deux ajouts d'importance capitale pour la séance d'aujourd'hui, qui sont en fait deux nominations, deux belles nominations que j'aurai le privilège de faire dans quelques minutes pour des postes de directeur général et de directeur général adjoint. Cela étant dit, avant de procéder à ces nominations, je tiens tout de même à faire un petit rappel d'une entente qui est survenue avec notre ancien directeur général, M. François Pépin. La Ville de Victorieville a requis les services de M. Pépin il y a trois ans. Ses compétences et son savoir-être lui ont permis d'assurer cette tâche de directeur général avec brio et nous l'en remercions sincèrement. Sans surprise, M. Pépin était grandement apprécié autant par les employés que le conseil municipal. Maintenant, la Ville souhaite réorienter certaines actions stratégiques et nous avons convenu de bon gré avec M. Pépin qu'un profil différent de direction serait plus approprié afin de piloter ses nouvelles orientations. Je suis donc excessivement fier aujourd'hui de procéder à la nomination de deux Victoria-Villois au poste de directeur général et directeur général adjoint, en commençant par un que vous connaissez tous, évidemment, puisque ça fait 25 ans qu'il oeuvre au sein de l'administration municipale Victoria-Villois. Il s'agit de notre greffier ce soir, M. Yves Arcand. Yves, félicitations pour ta nomination. L'avocat de formation a gravi les échelons au fil de sa carrière. Il occupe le poste de directeur général adjoint, de directeur du service juridique et de greffier depuis 2014. Il s'est avéré un choix logique pour les membres du conseil municipal, considérant son imposante feuille de route en gestion municipale, son expertise de pointe, son professionnalisme remarquable et sa maîtrise des dossiers. Yves Arcand détient également une certification en leadership et habileté de direction de l'Institut de leadership et de l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia. Il faut savoir qu'il agit à titre de directeur général sur une base intérimaire en 2018. Nous sommes tous très fiers de travailler avec toi depuis nos tout débuts et nous sommes très honorés d'avoir le privilège de poursuivre le travail avec toi. Alors Yves, à compter de la prochaine séance, tu ne seras plus dans ta chaise de greffier. Je sais que ça te fait un pincement au cœur, mais tu auras la chance d'être avec nous à titre de directeur général adjoint, puis à titre de directeur général, puis on te félicite grandement, puis on a hâte de commencer le travail. Merci pour la confiance. Très apprécié. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Je vais proposer, M. le ministre. Alors Yannick Poisson va proposer et James Casey va seconder. Maintenant, Yves Arcand a la chance d'être accompagné par un jeune professionnel de notre organisation, un autre victoria-villois qui gravit les échelons. Il s'agit de Maxime Hébert-Tardy, qui est quant à lui promu au poste de directeur général adjoint et directeur du service des communications et des relations citoyennes. Détenant une maîtrise en administration publique, un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en communication, il cumule plus de huit années d'expérience dans le monde municipal. Avant de se joindre à la ville d'Invitreville en 2020, il a su faire sa marque dans divers postes de gestion, notamment à la ville de Drummondville et à la ville de Longueuil, où il a été directeur des communications et chef des services. Il a également travaillé au sein de l'Union des municipalités du Québec. Nous sommes tous très fiers aujourd'hui de procéder à sa nomination à titre de directeur général adjoint. Alors, Maxime Hébert, lors d'une prochaine rencontre, tu ne seras plus dans le siège de directeur des communications uniquement, mais maintenant dans le siège de directeur des communications et directeur général. Félicitations. Merci beaucoup pour la confiance. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Donc, merci, messieurs. Vous le savez, on est un nouveau conseil avec beaucoup d'ambition pour la ville de Victoriaville et on est excessivement fiers de pouvoir miser sur deux Victoriavilleois avec une feuille de route impressionnante pour nous accompagner dans nos prochains défis. Alors, je vous félicite, messieurs. Ce sera un véritable plaisir de travailler avec vous. Et en terminant, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée de la séance. Oh, juste avant, par contre. J'ai une période de questions. J'ai une période de questions. Ah, oui, bien sûr. Je m'excuse, j'étais trop belle. Une période de questions. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? Bien, moi. Je me présente, Julie. J'ai été l'une des trois personnes qui ont eu les places pour, 80 places pour une garderie. Je suis toujours en recherche constante de terrain. Depuis janvier dernier que je recherche activement des terrains, ce fut un acharnement incroyable dans le sens que j'ai fait le tour de la map de Victoriaville. J'ai parlé à plusieurs entrepreneurs qui détiennent des terrains. Présentement, avec la situation actuelle, on ne se le cachera pas, les terrains sont soit à des prix exorbitants, qui ne sont pas nécessairement des endroits spécifiques pour un service de garde. Je voulais voir avec vous, dans le fond, c'était quoi à court terme ce que vous envisagez pour inclure prochainement des services de garde. Parce que ce ne sera pas les derniers qu'ils vont avoir à Victoriaville. Puis, la tâche est vraiment ardue, présentement, pour les entrepreneurs qui veulent se partir, un service de garde. Puis, on ne se cachera pas que la tâche n'a pas été facile du début, avec l'Université de la famille. Pour avoir un permis, le processus a été très, très long. Ça fait un an que je suis dans ce processus-là. Depuis, j'ai attendu huit mois pour avoir ma réponse. Puis, depuis ce temps-là, je ne peux pas dire que peu de choses ont bougé, mais pas beaucoup. Puis, on a un délai quand même restreint avec l'Université de la famille. On doit avoir une date butoir, qu'on doit leur donner un compte-rendu, dans le fond, finalement. Puis, il faut arriver avec une solution, parce qu'on a 24 mois pour construire. Donc, il y a déjà six mois qui sont passés. Puis, c'est ça. Donc, on est comme à 45 jours de la fin. Ça fait que je voulais voir avec vous, c'est quoi les options prochaines. Selon l'article 134 de l'Union des municipalités du Québec, les municipalités ont le pouvoir d'octroyer des subventions. Ils ont le pouvoir de, justement, changer des zonages comme on a vu dernièrement. Mais ils ont plusieurs pouvoirs. Puis, actuellement, il n'y a rien qui m'a été mis sur la table ou proposé à cet effet-là. Donc, quels sont... Oui, ça va me faire plaisir de répondre. Bonsoir, Julie. Je ne peux pas parler pour la dernière année au complet, puis toutes les procédures que tu as mises en branle, puisque je n'étais pas assez ici. Cela étant dit, depuis un mois maintenant qu'on a la chance de travailler avec le nouveau conseil, je pense qu'on a agi assez rapidement. Je dirais même que c'est parmi les premiers dossiers pour lesquels j'ai demandé des changements. On a, entre autres, mis sur pied un comité qui est là pour vous accompagner et essayer de trouver des solutions pour les promoteurs qui ont des projets de mise en place de services de garde. Et on a, dès notre première séance du conseil, changé la réglementation afin de permettre l'implantation de services de garde sur une grande portion de la ville de Victoriaville. Comme vous le mentionnez, il y a trois projets en cours. Il y en a deux qui ont trouvé des emplacements pour s'installer. Il en reste un, le vôtre, qu'on souhaite ardemment régler avant la fin de votre échéancier. Donc, bien que vous semblez à bout de ressources, nous, on en a discuté en conseil. On a encore des terrains que la ville pourrait potentiellement mettre à votre disposition. Cela étant dit, il est souvent question que ce soit des parcs municipaux, que ce soit des espaces verts. Donc, ce n'est pas simple nécessairement. Mais il y a encore quand même un éventail de bâtisses et de terrains vacants à Victoriaville. Et si les gens qui nous écoutent ont des opportunités qui pourraient être intéressantes pour Mme Naud, pour localiser sa garderie, je fais un appel à tous. On est tous dans le même bateau dans ce dossier-là. On cherche à trouver des emplacements pour que le projet puisse se réaliser. Alors, voilà, je comprends que cette réponse peut ne pas paraître satisfaisante si ça fait déjà plus d'un an que vous travaillez votre projet. Mais en ce qui me concerne, ça ne fait même pas un mois que je suis affermenté avec mon conseil municipal. Donc, je pense que tu peux avoir confiance en nous. Puis, on va continuer de regarder ensemble quelles solutions on peut mettre en place pour régler ce problème qui est prioritaire pour tout le conseil. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Comme le mois dernier, je m'appelle encore Olivier. De toute façon, je suppose que ça prend plus d'un mois pour ça. Alors, ceux qui se souviennent de moi, j'avais déjà énoncé l'une des possibles raisons qui peuvent empiéter sur le succès de la piétonisation de la rue Notre-Dame-Est à Victoriaville, c'est-à-dire les trois ou quatre stationnements qui se trouvent autour. Je ne sais pas si, de point ou d'une autre, vous considérez les places d'Amer et Desjardins comme le même stationnement. De toute façon, ce n'est pas ça qui est important. Mais pour la santé commerciale et son influence qu'il y a sur les rues autour, incluant les rues Saint-Jean-Baptiste et même, d'autre fait, la rue Bigarré, il y a un grand manque de potentiel pour collectionner les taxes de commerce, surtout depuis le début de la pandémie où, jusqu'à maintenant, ces stationnements-là sont devenus gratuits. Donc, la ville n'amasse pas le collectif là-dessus. Et ce que ça fait surtout, c'est, même si celui particulier du carré 150, je ne l'ai jamais vu débordant, j'en suis à me demander, quelle est sa vraie utilité? On dit souvent qu'on fait un stationnement d'une certaine place pour les espaces commerciaux en vue du Vendredi Noir, ce qui n'est jamais vrai, même pas pour le stationnement du Walmart de Victoriaville. On sait, pour le Walmart, les Québécois sont tombés amoureux, selon ce que disent les journaux. Mais même à là, ce stationnement, le jour du Vendredi fou, le stationnement n'était pas 100% plein. Donc, y aurait-il une possibilité d'au moins raccourcir ces espaces-là pour ériger de nouveaux bâtiments de zones mixtes par rapport au zonage dans ces acteurs? Et espérons-le qu'il y ait plus de commerce en santé qu'il y soit pour le futur durable de la ville. Merci pour ta question. Toute la question de la densification du centre-ville et de l'utilisation efficace de notre cœur est à l'étude dans un comité qui se rencontre à tous les mois, afin de s'assurer qu'on a la meilleure utilisation de nos pieds carrés. La question des stationnements en fait partie. La question de la dynamisation du centre-ville en fait partie. Et d'ailleurs, à cet effet, on va avoir de belles annonces à faire qu'on se garde pour la nouvelle année. Donc, je vous encourage à... Bien, vous êtes déjà assidus à venir au conseil, là, mais au mois de janvier, fort probablement que vous aurez droit à des réponses assez intéressantes pour le développement du centre-ville et l'utilisation, justement, de nos espaces pour rentabiliser tout ça. Merci, M. le maire. J'ai hâte. Ça fait plaisir. Question de Facebook ou par courriel? Je vous affine. Nous avons trois questions, M. le maire. Ce soir, la première de Sonny Laflamme. Étant donné les hivers moins rigoureux, serait-ce le temps de faire comme la plupart des autres villes et de se doter d'une patinoire extérieure réfrigérée? Oui, c'est un bon sujet. Puis tu parles à un ancien joueur de hockey aussi. Puis la question m'interpelle également. C'est à l'étude. En effet, on a déjà, dans le cadre de notre comité des loisirs, demandé une étude de faisabilité dans ce sens-là, savoir comment ça pourrait coûter, où est-ce que ça pourrait être implanté, si des partenaires seraient intéressés à se greffer à un tel projet. Puis en même temps, on a 12 patinoires extérieures actuellement sur l'ensemble du territoire. Ça va être une question aussi qu'on va devoir se poser parce que le contrat d'entretien pour ces patinoires-là se termine cette année. Alors, c'est certain que pour cette année, il n'y aura pas de patinoire réfrigérée qui sera construite, ni de changement à nos 12 patinoires extérieures. Mais pour l'année prochaine, ce sera évidemment une question sur laquelle tout le conseil va se pencher. Merci beaucoup. La deuxième question de Mark Barmer. J'espère que je le prononce de la bonne façon. Est-ce nécessaire de déposer du vieux bitume au sommet de la montagne Artabasca? N'est-il pas là un acte d'agression à la biodiversité? Doit-on s'attendre par la suite à un épandage de sel? Non. Par rapport aux travaux qui ont été effectués, j'ai pris connaissance du dossier. Puis on me confirme que c'était de l'asphalte recyclé qui a été installé pour faire des travaux suite à des crevasses qu'il y avait dans les sentiers. Cela étant dit, M. Bonheur peut être rassuré qu'on n'a pas l'intention d'aller mettre du sel ou du sable sur le sentier. La troisième et dernière question de M. Steve Daigle de Victoriaville. J'aimerais discuter des heures d'opération du déneigement des rues. Depuis quelques années, les rues sont rarement ouvertes avant 7 heures le matin. C'est une bonne question. J'ai pas pris acte de cette question-là avant la séance, mais on a vécu notre première tempête de neige cette nuit. Puis à même ma page Facebook, j'ai posé la question aux citoyens s'il y avait des problèmes de nous en aviser. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait et j'invite tous les citoyens qui décèlent une telle problématique dans son secteur ou de façon plus généralisée à s'adresser aux services aux citoyens. Si je ne me trompe pas, 819-708-1571. Puis une fois qu'on aura recueilli les différentes plaintes, on pourra ajuster nos services. C'était la dernière question, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Ça va? Merci. Juste pour... J'espère qu'avant la patinoire réfrigérée, on va avoir mis sur pied un autre service de garde avant qu'il y ait un terrain attitré pour ça. On s'entend sur l'ordre des priorités. D'accord. Alors, merci à tout le monde qui avait été à l'écoute. Puis avant de conclure la séance, Caroline propose la levée de la séance. Alors, c'est un rendez-vous le 20 décembre prochain pour l'adoption du budget en séance extraordinaire. Vous allez être convoqués à nouveau à ce moment-là. Puis on va vous présenter le budget de la ville de Victoriaville pour l'année 2022. Salutations à tout le monde. Sous-titrage ST' 501